Alors dans cette vidéo on va s'intéresser à un texte de Blaise Pascal dans lequel il s'interroge sur ce qu'est le moi. Donc Blaise Pascal c'est lui, c'est un philosophe, un scientifique et un mathématicien français et bon il est connu pour beaucoup de choses mais en science il est notamment connu pour avoir clarifié les concepts de pression et de vide et c'est à lui qu'on doit l'unité de pression, le Pascal. Donc on va tout de suite passer à la lecture du texte et puis après on l'analysera. Alors on descend et c'est parti. Qu'est-ce que le moi ? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables ? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Et ce texte, il est donc extrait des Pensées de Pascal. Alors les Pensées, c'est un ouvrage publié posthume, donc après sa mort. Et en réalité, c'est une sorte de collection de notes, de fragments, qui ont été retrouvés éparses comme ça chez lui. Alors j'ai déjà surligné les termes qui reviennent le plus souvent et mis des annotations pour les passages les plus importants. Donc on va maintenant passer à l'analyse en tant que telle. Donc dès la première ligne du texte, Pascal, il nous dit, il prend l'exemple d'un passant, et il nous dit est-ce que l'on connaît véritablement un passant ? Non, parce qu'en réalité, notre connaissance, elle est très superficielle. On ne voit que son physique, on ne la connaît pas personnellement. Et donc, on ne peut pas dire que l'on connaît le moi, la personne, simplement de quelqu'un qui passe dans la rue sans l'avoir connu auparavant. Donc ça, c'est une connaissance superficielle. Connaissance. superficielle. On ne connaît quasiment rien, puisque on ne connaît ni la personne, ni sa vie, ni ce qu'il pense, ni même finalement son apparence véritablement, puisqu'on la voit simplement en passant. Donc c'est une connaissance très superficielle. Et du coup, ça nous permet de se demander qu'est-ce qui nous permet de connaître véritablement une personne ? Et là, Pascal, c'est intéressant parce qu'il prend comme exemple, pour connaître une personne, le cas de l'amour. Donc l'amour. Et c'est vrai que, généralement, lorsque l'on parle d'amour, on dit que l'on connaît bien la personne. Si on aime une personne, c'est qu'on la connaît bien. Et donc, si on aime une personne, on devrait connaître son moi. Mais comment est-ce qu'on connaît ce moi, même lorsque l'on aime une personne ? Pascal, il va prendre deux caractéristiques. Les caractéristiques physiques et les caractéristiques mentales. Premièrement, il analyse les caractéristiques physiques. Et il nous dit, est-ce que l'on aime une personne pour son physique, justement, pour sa beauté ? Et la réponse, c'est non. Parce que la beauté, elle est associée à des caractéristiques physiques et donc elle change au fur et à mesure du temps. Donc, lorsque l'on aime une personne pour son corps, c'est une qualité qui change. Qui change. Et donc, si cette qualité disparaît, eh bien, ce que l'on aimait dans la personne disparaît également. Donc, on finit par ne plus aimer cette personne. Et ça, ça veut dire que ce n'est pas un bon indice pour se dire que ce qui fait une personne, c'est son physique. A priori, le moi, ce n'est donc pas que le corps. Puisque le corps change, et cependant, a priori, on reste soi-même. Alors, si le moi, ce n'est pas le corps, peut-être que le moi, c'est l'esprit. Et ça, c'est la question que Pascal se pose dans le deuxième paragraphe. Il nous dit, peut-être que l'on aime une personne pour son jugement, pour sa mémoire. Mais là, c'est le même problème qui se pose, en fait. Parce que dire de quelqu'un que l'on aime simplement cette personne pour sa beauté, pour son apparence physique, ça paraît être quelque chose de très superficiel. Mais Pascal, il nous dit, ce caractère superficiel, en fait, on le retrouve également si l'on considère que l'on aime quelqu'un pour son esprit. Parce que le jugement, la mémoire, c'est également une qualité qui va changer au fur et à mesure du temps. Donc, l'esprit change. Ce qui fait notre mental, ce qui fait notre jugement, notre mémoire, on peut le perdre, on peut évoluer. Nos idées peuvent varier. Ce que l'on aimait avant, on peut cesser de l'aimer. Les opinions que l'on avait, on peut les quitter. Ce qui caractérise notre esprit peut changer, peut évoluer. Et donc, si l'on aime une personne simplement pour ses idées, on risque d'être déçu parce que ses idées peuvent évoluer. Et donc, la personne peut également évoluer. Et c'est là, véritablement, que Pascal commence à s'opposer au sens commun. Parce que, généralement, on dit, effectivement, on n'aime pas une personne simplement pour ses qualités physiques, parce que c'est très très superficiel, le physique change avec l'âge, etc. On aime une personne pour son esprit. Et bien, Pascal dit, non, même si l'on aime une personne pour son esprit, l'esprit, lui aussi, peut changer. Donc, en réalité, si l'on aime une personne pour son esprit, on risque d'être déçu parce que ce moi, cette personne que l'on aime, est temporaire. Tant son esprit que son corps sont des qualités temporaires. Et c'est donc la conclusion qu'il en tire dans le passage suivant. Il nous dit, que ce soit l'esprit, que ce soit l'esprit ou que ce soit le corps, il s'agit de qualités temporaires. Le moi, ce n'est ni l'esprit, ni le corps. Parce que le moi doit posséder une permanence que ni le corps, ni l'esprit ne possèdent. Et de ça, il en tire une conclusion qui est très célèbre. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Et ça, ce que veut dire Pascal, c'est que l'amour humain ne peut pas être abstrait. Il n'y a pas d'amour sans des qualités qui s'y rattachent. Forcément, lorsque l'on aime une personne, on va aimer en elle des qualités corporelles ou mentales, au risque que ces qualités changent. Et donc, dans une personne, on aime avant tout des attributs qui changent. Puisque finalement, une personne, d'un point de vue humain, c'est simplement la somme de ses qualités. Somme de ses qualités. Et donc, pourquoi je dis en tant qu'humain ? C'est parce qu'il faut bien garder à l'esprit que Pascal est un théologien chrétien. Et donc, il essaye de convaincre les gens, de les persuader même parfois, de la vérité du christianisme. Et ce qu'il entend par là, c'est que peut-être que l'amour humain, finalement, est impossible, parce qu'en aimant des qualités humaines, que ce soit des qualités de l'esprit ou des qualités du corps, on aime des qualités qui changent. Et donc finalement, lorsque ces qualités changent, on cesse d'aimer. Et ce que Pascal veut nous dire par là, c'est que le seul amour véritable, pour lui, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu a des qualités mentales et des qualités physiques qui sont permanentes. Ni le corps, ni l'esprit de Dieu ne changent. Et donc, lorsque l'on aime Dieu, qui en réalité est le seul être que l'on peut vraiment aimer, pour Pascal, et bien on a un amour qui est véritable, qui est permanent. Vous voyez, l'amour humain est lié à des qualités temporaires, et donc ne peut pas être autre que temporaire, alors que l'amour divin est lié à des qualités permanentes, et donc est un amour véritable. Donc, en aparté un petit peu de cette conclusion, Pascal nous dit qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Et ça, c'est vraiment pour insister sur le fait que, que ce soit des qualités de l'esprit ou des qualités du corps, ce sont toujours des qualités qui sont temporaires, et qui ne sont pas véritablement attachées à notre moi. Le moi se situe ailleurs, il ne se situe ni dans l'esprit, ni dans le corps, dans quelque chose qui perdure, et ça s'est rendu possible justement grâce à Dieu, mais d'un point de vue humain, il n'y a rien de permanent, et donc il n'y a pas d'amour qui soit possible entre corps, simplement. Le seul amour possible, c'est un amour de Dieu, pour Pascal, et tout autre amour, c'est une sorte de perversion, ou du moins d'amour appauvri. Que ce soit pour des charges, des honneurs, ou pour un amour entre une personne et une autre, finalement, aucun de ces amours n'est supérieur à l'autre, puisque tous ces amours reposent sur des qualités qui sont temporaires. Donc voilà, on en a terminé avec ce texte de Pascal, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada